Vous écoutez, vous écoutez, c'est un an, ensemble, une autre, une très très grande histoire, d'amour ! Hey Erdal, bonjour ! Je me présente, moi c'est Anema, dans le jargon des climatologues, on pourrait dire que je suis une sorte d'air glaciaire de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un speed dating qu'on aurait proposé à un bègue, et au cours duquel, évidemment, personne n'a jamais le temps de conclure, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, un sachet comme du pain asie, mais ravi de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi que même, physiquement, de ce petit ascendant footballeur senior de troisième division, qui vous donne aussi bien votre coupe de cheveux à la crissouadelle que votre sourire de fumeur de gitane sans filtre. Et vous êtes, du coup, une sorte de mix entre la version, aussi jeune que Nicolong, de cet acteur, et collègue du MOUV, qui est le sympathique et probablement souvent imbibé, Jacqui Berroyer, et la version, aussi chétive qu'un télo, de cet entraîneur de natation, elle se lève aussi bien pour son cheveu sur la langue que pour son franc-parler, et que le sympathique est néanmoins bourrin Philippe Littier. Et bien, malgré ce petit look de touriste allemand, que toute femme sexuellement rassasiée qualifierait probablement, à juste titre d'ailleurs, de rédhibitoire, et bien, ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un écrivain de talent, qui, après être tombé dans la marmite de la science-fiction dès son plus jeune âge, grâce à la collection impressionnante de son père, a réussi l'exploit en l'espace de 23 ans de devenir en France une sorte de Philippe Cadic de proximité, jusqu'à avoir publié un peu moins d'une vingtaine de romans de science-fiction et autres thrillers, dont le célèbre et multi-récompensé Transparence, dont les droits cinématographiques ont d'ailleurs été rachetés par ce bon vieux Jean-Jacques Hannault, à qui l'on doit notamment le chef-d'oeuvre, Sa Majesté Minor, sorti directement en DVD. Et bien, vous revenez aujourd'hui avec un nouveau thriller intitulé Rainbow Warriors, un livre formidable qui, à vous, on le haine, ne figurera probablement jamais dans la bibliothèque de cette bonne gueule réac de Christine Boutin, dans le sens où il raconte l'histoire d'un général récemment retraité, qui est aidé par une armée de 10 000 soldats, exclusivement composés de ses fervents défenseurs, du mariage pour tous, que ce soit les folles du dindo, les enfolés de la boîte à bingo, et on trouve un soudain, et bien décide de renverser le vulin dictateur. d'un État africain pour y restaurer la démocratie. Bref, un noble combat contre les bamboulas, comme on dit, au Front National, qui, d'une certaine manière, rapproche votre héros de mon père, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit nivou, ayant été élevé à Marignane, un véritable berceau de la flamette tricolore, pour un père qui, pour sa qualité de CRS, il a toujours eu tendance à broyer du noir, comme on dit, c'est aussi bien dans le cadre de ses fonctions que les soirées de défaite de l'OM, et bien, tout ce fait, je peux vous dire, qu'à l'aide de sa déblayeuse, comme il a surnommé son humeur, et bien, que face aux rebonds warriors, qu'il affronte chaque 1er mai, avec ses amis de retournage, je peux vous dire, qu'au nom de la France, mon père, il a se renversé, plus d'un État africain, si vous voyez ce que je veux dire, et en parlant de faire un strike, justement, sachez que si le fervent opposant à la loi Adopi qui est en vous, n'a pas peur, le temps d'une soirée, Adopi, en toute impunité, une base de données, aussi libre d'accès, que probablement vérolée, et bien, et bien, j'aime autant vous dire, que la pirate de l'amour qui est en moi, elle sera absolument ravie, l'idée de pouvoir pomper les données, de votre disque divin, sur votre métaphore, un peu volé volé, j'en compte. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir, à ma proposition, en attendant, sachez qu'après l'émission, et bien, je vais tenter ma chance du côté de Fukushima, où une troisième fuite d'eau radioactive, vient d'être constatée, donc aussi comme moi, la nappe fréactive de l'amour qui est en vous, on a qu'un choix finalement, celui de pouvoir enfin, être irradieux de bonheur, et bien, n'hésitez pas à me rejoindre. Bravo ! C'est beau, c'est tendre, c'est mignon, c'est actuel. Bravo ! La Morinade, sur le Mouv', avec Daniel Morin et Julia Feuys.